Bonjour tout le monde, Namasté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une variante de ma séance sur le déconfinement mental. C'est bien d'avoir le bienfait du yoga, un corps plus souple, une silhouette un peu plus maigre, le muscle plus fort, l'esprit un peu plus calme, un peu moins de stress. Mais c'est important de rappeler que tout ça, c'est juste une conséquence de la pratique du yoga. Et en fait, le but du yoga reste la liberté. La liberté de quoi? La liberté d'une vie qui bascule entre les périodes faciles et compliquées, entre les émotions agréables et les expériences agréables et l'expérience désagréable. Une vie dans laquelle notre esprit et nos émotions nous contrôlent plutôt que nous-mêmes. On vit quand nous sommes les victimes de notre vie ou un observateur de la vie plutôt qu'un protagoniste de notre vie. Quand on vit par hasard plus qu'avec conscience et présence. Donc, cette liberté est le but du yoga et nous avons pas mal de précision, pas mal. C'est très précis dans la philosophie et le texte sacré du yoga. Mais c'est important de rappeler que, ouais, ok, ça c'est le but, mais peut-être c'est pas votre but. Et c'est ok, c'est pas nécessaire d'aller au le plus loin passif de cette pratique, mais c'est important que c'est la raison que la pratique existe. Et qu'il y a plein, plein, plein des études, des textes qui nous, qui peuvent nous aider, d'aider, de réviser cette liberté. De désencomprer nous-mêmes, de toutes les choses qui nous empêchent. Soit la pensée, soit les habitudes, soit nos relations. Mais, aussi, c'est pas à dire que c'est facile. Si c'était facile, tout le monde a déjà arrivé de réaliser cette liberté présentée par le texte sacré. Et c'est important de rappeler que ça demande plus d'efforts, de vigilance et d'assiduité. C'est pas parce que je suis libre maintenant, ou j'ai la paix maintenant, ou ma vie est tranquille maintenant, que le travail est fait et je n'ai pas besoin de pratiquer non plus. C'est complètement le contraire. Même le Bouddha a dit, après il a réalisé l'illumination, qu'il était obligé de continuer à faire la même chose pour arriver à ce point, à cette réalisation. Le moment qu'on arrête de pratiquer et on prend le confort quand on a déjà fait pas mal de travail, c'est l'instant que tout le bienfait qu'on a gagné commence à diminuer. Et ça va continuer jusqu'à on retrouve notre vie-là, mais on retrouve notre pratique. C'est aussi important de rappeler que personne ne peut faire ce travail pour vous, personne ne peut vous motiver pour faire ce travail. C'est uniquement vous qui pouvez pratiquer. Personne ne peut méditer pour vous, personne ne peut faire les asanas pour vous, personne ne peut faire le pranayama pour vous. C'est à cause de ça, le yogi Ayengar a dit, le yoga, c'est 1% de philosophie et 99% de pratique. C'est pas à dire que la pratique ou les asanas sont plus importants que la philosophie, c'est-à-dire que si la philosophie reste juste ça, la philosophie, les idées qualifiées, c'est pas très pratique. Ça sert à rien. Ça demande action. Ça demande pratique. Ça demande qu'on avance, même petit à petit, même juste un petit pas avant l'autre. Mais il faut pratiquer pour avoir ses bienfaits. Il faut changer nos habitudes d'avoir une vie plus paisable, avec moins de stress. Il faut changer nos habitudes d'avoir une vie et un monde plus durable et responsable. Personne ne peut faire cette chose pour nous. Et s'il n'arrive pas, on ne peut pas trouver des fautes hors nous-mêmes. Donc, avec ça, j'espère que vous êtes bien motivés de pratiquer. Si vous voulez avoir plus de précision par rapport au thème du déconfinement mental, n'hésitez pas à visiter mon site internet à kobisalfa.com et là, vous pouvez trouver mon blog sur plusieurs thèmes. Avec ça, je vous souhaite une belle pratique. Namasté. On va commencer assis avec le genre croisé en sous-carsana, la parche très facile. Donc, installez-vous sur votre tapis. Moi, je m'installe aussi. Encore, c'est conseillé d'avoir une jambe devant l'autre. Posez le dos devant le genou. Le dos bien droit. Coulez les épaules derrière et au sol. Regalez devant vous et faites la laissez. Avec le dos droit, commencez à respirer par le nez. Créez une respiration un peu plus lente. Un peu plus lente que d'habitude. L'expiration, expression, également. Si vous voulez commencer avec l'UAJ, prenez la main. Avec le nyansa, surtout, Power of the nyansa. Utilise le premier mot UAJ pour aider notre pratique. C'est juste à dire qu'on contrôle notre respiration avec la gorge. Et on ajoute un peu de bruit, un peu de vibration, un peu de texture à notre respiration. Ça, c'est l'aide de focaliser l'esprit. Ça donne plus de confiance. On se voit plus de poussance. Plus de force. Et aussi, ça vient de rester présents. Et conscient. Et ancrer dans le monde présent. Voilà. Mon oeuvre en tout le levité, selon tout le texte de yoga. Le levité est ici et maintenant. Cet instant est un meilleur instant. Parce que c'est là-dessus l'instant que nous avons. Avec l'inspiration lentement, ouvrez vos yeux, bougez vos doigts, vos optés. Et amenez vos mains derrière votre tête. Entrelaissez vos doigts. Et avec l'inspiration, coulez vos épaules, vos côtes vers l'arrière. Lévez le visage vers le plafond. Expirez-vous les côtes, les épaules vers l'avant. Enrimez le dos. Regardez votre nombril. Inspirez, ouverture de peau. Trim, poussez le cœur vers l'avant. Regardez le plafond. Expirez, regardez le nombril. Enrimez le dos. Et encore trois fois. L'expansion, ouverture et fermeture. Sybrilisez la respiration avec le mouvement. Prochaine inspiration. Amenez le dos bien droit. Et puis, expirez et captez le pied. Amenez de l'endroit, vers l'arrière. Posez le mangueau soit sur le genou, soit sur le tibia, soit sur le oté. Et tenez-vous vers l'endroit. Regardez vers l'arrière. Regardez le dos bien droit. Et inspirez. Regardez vers l'avant. Posez-vous entre vos jambes. Et lentiment avancez. Le monde avancez la tête. Mais allez doucement. Ce n'est pas nécessaire. Forcer la parche-lande a juste commencé. Donc le bout est juste. Réveillez le déri de la jambe, le bas de dos. Inspirez. Inspirez. Glissez vos mains vers vous. Fléchissez votre genou droit. Posez la plante de pied à l'intérieur de votre côte gauche. Votre bras droit à toi, votre genou. Et serrez votre jambe vers vous. Gardez le dos bien droit. Essayez de lever le tibia le plus haut possible. Et puis, serrez le tibia vers vous. Encore une respiration. Et puis, expirez. Réveillez le pied encore. Emmenez de la main gauche vers le réel. La main droite soit sur le genou, soit sur le tibia, soit sur le pied. Et tenez-vous vers la gauche. Gardez le dos bien droit. Pointez les orteils vers la tête. Le pied est active. Et inspirez. Tenez votre visage vers l'avant. Replacez l'avant entre les jambes. Et puis, avancez l'avant. Pêchez vers l'avant. Et c'est pour avoir de la distance vers l'avant. C'est mieux d'aller doucement que de forcer l'aparture ou d'aller au fond tout de suite. Inspirez. Réglisez vos mains vers vous. Fléchissez le genou gauche. Posez la plante de pied à l'intérieur de votre corps. Votre bras gauche autour du genou. Encore le même que l'autre côté. Lévez le tibia le plus haut possible. Et puis, serrez le tibia le plus près au cœur possible. Gardez le dos droit. Prochaine expression. Posez le genou gauche au centre du tapis. Et passez le pied droit vers la gauche du genou. Essayez d'aligner vos genoux dans le sens vertical. Amenez vos pieds alignés dans le sens horizontal. Amenez le vent droit vers l'arrière. Le dos devant au bord de dos. Amenez la main gauche entre les épais. Le dos droit. Essayez de rester au centre. Expirez. Vissez la main droite vers la main gauche. Essayez d'accrocher. Attrapez l'un en avant de l'autre. Si vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave. J'espère le meilleur que vous pouvez. Vous pouvez prendre votre shirt. Si c'est facile pour vous, vous pouvez expirer et pécher vers l'avant. Encore une respiration. Expirez et relâchez vos bras. Et on croise le genou dans l'autre sens. Et si vous êtes souple, vous pouvez causer vos mains sur vos pieds. Lévez votre maçon. Et tournez un peu plus vers la gauche pour aider la ligne au monde. Amenez le dos devant, vers le bas de dos, devant droite, entre les ovaux plates. Expirez, glissez la main gauche vers la main droite. La posture de visage de l'âge. Et encore. Soit vous restez ici, soit vous expirez, le genou vers l'avant. Encore une respiration. Et expirez, lâchez la prise. Et puis avancez les pieds. Emmenez la cheville contre l'autre. Le genou contre l'autre. Et puis prochaine inspiration, lévez vos mains vers le plafond. Et expirez, avancez les mains. Inspirez, tirez les mains vers vous. Emmenez, péchez les mains, juste pour gagner de l'autre bras. Et puis, lavez les mains en haut. Expirez, on penche vers l'avant. Inspirez, ramenez la main vers vous. Et puis, lavez. Comment on crame. Synchronisez le mouvement avec le respiration. Galez le bras fort, comme vous avez de résistance contre le bras, contre la poitrine. Essayez d'amener vos mains en avance de vos pieds, si c'est pas simple. Encore une fois. Et puis, dans l'autre sens. Expirez, on revient. Inspirez, expirez le vent. Vez l'opportune, inspirez en avance. Le vent, expirez en fréquent. Encore une fois. La prochaine expréhension, posez vos mains derrière vous. Vos doigts avec le vent de l'avant derrière les épaules. Fléchissez le genou. Posez les plantes et pieds au seau. Le genou en ligne avec la manche. Avec une expréhension, serrez vos omoplates. Inspirez, poussez dans la main. Poussez vos pieds. Lèvez la bassin. Regalez votre nombril. Et on reste ici. Encore doux. Respiration. Posture de crabe ou posture de table. Tête en haut. Et puis expirez. Posez vos pieds au seau. Croisez vos chevilles. Coulez-vous vers l'avant. Posez-vous sur quatre pattes. Vos morts en ligne avec vos épaules. Vos genoux en ligne avec vos hanches. Et avec une inspiration, on vous plie le cou de droite et ouvrez le poids vers l'extérieur. En même temps, on lève le genou gauche vers l'extérieur. Et on vous emmène de deux par la lousseau. Expirez la poids au seau. Inspirez, on relève le genou et la main. Expirez, on relève le genou et la main. Encore trois fois. Expirez, posez la main, le genou au seau. Et on fait pareil avec le genou droit et le poids gauche. Inspirez, expirez. Inspirez. Et encore trois fois. Essayez d'emmener le genou en ligne avec la hanche, le coude en ligne avec le poids. Encore une fois. Expirez, posez la main au seau. Et amenez le dos de la main droite au seau. Glissez la main vers la gauche. Regardez vers la gauche. Posez le poids au seau. Soit vous avancez votre main gauche, soit vous emmenez le dos de la main vers votre hanche droite. Peut-être que vous pouvez prendre la hanche et la cuisse avec votre hanche. Inspirez, replacez la main gauche devant le glissage. Glissez la main droite vers l'extérieur. Enlevez la main vers le plafond. Expirez, posez la main au seau. Posez le dos de la main gauche au seau. Glissez la main vers la droite. Regardez vers la droite. Posez le poids au seau. Et encore. Si vous voulez avancer la main droite, amenez le dos de la main vers votre hanche gauche. Alors, essayez de prendre la hanche et de votre cuisse avec votre hanche droite. Inspirez, replacez votre hanche droite devant vos glissages. Poussez la main droite vers l'extérieur au plafond. Et expirez, posez la main au seau. Glissez le pied droit vers l'extérieur. Posez la plante de pied au seau. Poussez le pied dans le même sens que vos genoux gauche. Galez la main gauche en ligne avec le genou. Inspirez, ouvrez le bras droit vers l'extérieur et au plafond. Avec une expression, laissez la main du centre vers votre jambe droite. Lavez votre thorax et amenez le poids gauche, le long de la tête. Tirez le bras vers le côté droit. Inspirez, ouvrez le bras. Expirez, amenez la main gauche en ligne avec vos genoux gauche. Amenez le bras droit vers l'angle de la tête. Encrez l'extérieur côté de pied bas. Si vous voulez, inspirez, élevez votre jambe parallèle au seau. Si vous voulez, fléchissez le genou. Attrapez le pied avec l'avant et poussez le pied contre le long. L'ouvrez la portrine. Et puis, lâchez prise. Expirez, posez le genou au seau. Écatez vos bras. Tenez les orteils vers l'extérieur. Lentirez le pied au seau. Et puis, posez vos avant-poids au seau en ligne avec vos genoux. Si vous voulez, écartez vos genoux un peu plus. Et poussez votre bassin vers l'arrière. On va vous sentir un attirant. Alors, tirer le cuisse. Si ça vous voit, vous pouvez écartez le genou et le pied un peu plus. Gardez la cheville en ligne avec la hanche. Pour augmenter l'attirant, vissez le bassin plus vers l'arrière. Et inspirez, posez la main au seau. Tournez la plante de pied vers le plafond. Amenez le genou en ligne avec la hanche. Et glissez le pied gauche vers l'extérieur. Posez la plante de pied au seau. Inspirez, avez la main gauche vers l'extérieur et au plafond. Peut-être que vous pouvez laisser le mandisant vers le côté droit. Avec l'expiration, le mandisant vers le jambe gauche. Inspirez, amenez le bras droit, la langue de tête. Tirez le bout de doigt vers le gauche. Encore bien le pied gauche. Avec l'inspiration, ouvrez la main. Expirez, posez la main droite. Arrime avec le genou droit. Amenez le bras gauche, la langue de tête. Si vous voulez, inspirez, l'avez votre jambe gauche aussi. Si vous voulez, expirez, fléchissez le genou. Sechez le pied avec le vent. Et poussez le pied contre le vent. Ouvrez bien la peau de l'huile. Avec l'expiration, lâchez prise du genou. Posez le genou au seau. Runez-vous au centre. Écartez le bras. Expirez, posez les avant-poids en ligne avec le genou. Comme on a déjà fait, tournez les orteils vers l'extérieur. Si vous voulez, écartez le genou un peu plus. Glissez le bas en plus vers l'arrière. Relâchez la tête. Et puis, inspirez. Tenez le bras de pied vers le plafond. Amenez vos genoux en ligne avec vos hanches. Gardez vos avant-poids au sol. Et expirez, amenez le pied droit à gauche. Faites la partie de la planche sur les avant-poids. Soit vous restez ici. Soit vous inspirez, posez la main droite au sol en ligne avec le pal. Et puis la main gauche. Et puis expirez et remplacez la main gauche au sol. Et puis la main droite au sol. Et puis la main gauche. Et vous pouvez continuer comme ça. Peut-être dans l'autre sens aussi. Si vous avez resté sur vos avant-poids. Expirez, posez le genou au sol. Posez vos mains au sol. Levez-vous sur la poche de la planche. Faites l'autre variation pour priver le poche de la planche. Avec l'expiration, le ventre, c'est le pied droit entre le vent. Expirez, posez le genou au sol. Inspirez, levez vos mains vers le vent. Et au plafond, glissez le basseur vers le vent. Reculez le vent. Expirez, laissez vos mains descendre vers l'arrière. Entrelessez vos doigts. Serrez vos ombres au sol. Expirez, regardez le plafond. Inspirez, libérez vos mains. Lévez vos mains par derrière. Expirez, posez vos mains à l'intérieur du pied. Ecartez le pied droit un peu plus. Et si vous voulez expirez, posez vos avant-poids au sol. Si vous voulez accrocher les othées de gauche et lever le genou. Si vous ne voulez pas élever le genou, faites ça maintenant. Et puis, posez le ventre au sol, la ligne avec les épaules. Passez les pieds droit vers l'arrière. Avec une expression, tournez juste le talon vers le doigt. Gardez le dos droit, le poitrine orienté vers le tapis. Inspirez, lévez vos talons vers le plafond. Recrochez les othées. Expirez, pliez vos crocs. Descendez à moitié, faites un angle droit avec les avant-poids. Et puis, relâchez-vous au sol. Tenez la plante au pied vers le plafond. Inspirez, lévez-vous. Encore vos bras. Encrez bien les jambes. Regardez en haut. Expirez, relâchez. Inspirez, lévez vos bras. Expirez, tenez la tête vers le doigt. Regardez vers l'arrière. Inspirez, regardez vers le vent. Expirez, posez-vous au sol. Accrochez les othées. On fait l'inverse de une pompe. Donc, inspirez, poussez comme le sol. Lévez-vous parche de la planche. Expirez, reculez le bassin parche de la chien tête en bas. Du respiration ici pour faire comme vous voulez. Si vous voulez, pliez vos genoux pour rester statique. Mais surtout, relâchez la tête. Poussez également vos pieds que de l'avant. Et inspirez. Posez-vous dans la parche de la planche. Si vous voulez, un peu fait l'inverse. Cœur rond. Posez les oeuvres au sol. Et puis, relâchez. Dans un sens. Et puis l'autre. Si c'est trop intense pour vous. Restez dans la parche de la planche. Si c'est trop intense pour vous. Posez vos genoux au sol. Et inspirez. Un trait tout dans la parche de la planche. Expirez, avancez les pieds gauches. Vendamment. Posez les genoux droit au sol. Inspirez, lévez vos mains vers le vent et au plafond. Entrelaissez les doigts. Débrouillez les enderges. Avancez le bassin. Reculez les mains. Expirez, laissez vos mendissons vers l'arrière. Entrelaissez les doigts. Serrez les oeufs plates. Regardez le plafond. Inspirez, débrouillez les mains. Lévez les mains par l'arrière. Et puis vers l'avant. Écatez un peu plus les pieds gauches. Posez les avant-bras au sol. Si vous voulez, lévez vos genoux droit. Accrochez les oeufs. Et si vous ne lévez pas, élevez les genoux. Accrochez les oeufs. Lévez les genoux. Posez la main en ligne avec les épaules. Expirez, passez les pieds gauches vers l'arrière. Glissez le bassin vers l'arrière. Lévez les poches de chien, tête en bas. Encore une respiration ici. Et puis inspirez, avancez les pieds droits. Et gauche, entre, venant. Expirez, pêchez vers l'avant. Nous avons cinq respiration ici. Donc, faites la variation de votre choix. Croisez les bras. Prenez le cheville, les jambes. Résultez. Je prends le pied de la proie vers l'avant. Imaginez que vous tenez le tibia vers l'antérieur. Et expirez. Fréchissez le genou. Inspirez. Lévez-vous lentement. Lévez-vous lentement vers le plafond. Tirez-vous vers le plafond. Expirez. Enlèvement encore. Et maintenant, on va faire quatre répétitions de ces taches de soleil A. Vous pouvez choisir entre Chaturanga Dadasana. Moïté d'une pompe. Proche de la chambre tête en haut. Oashtangasana. Le genou, cœur, mettons le sol. Et puis, couvre-croît. Inspirez. Ouvrez vos yeux. Lévez vos membres vers le plafond. Expirez. Pêchez vers l'avant. Touchez le sol. Outhanasana. Relâchez la tête. Inspirez. Emmenez le dos. Plâche. Regalez vers l'avant. Expirez. Passer le pied droit et gauche vers l'arrière. Proche de la pente. Inspirez. Restez ici. Vous avez douze options. Genou, porte-tri, mettons le sol. Et puis, couvre-croît. Or, vous pouvez expirer. Fléchissez le côte. Descendez au moitié. Chaturanga Dadasana. Tenez le penteau pied vers le plafond. Poussez également. Avancez le bassin. Continuez de pousser au pied. Regalez en haut. Pâche de chien tête en haut. Pour un point de variation, expirez. Pâche de chien tête en bas. Avec une inspiration, l'avancez le pied gauche en tout le monde. Et puis, le pied droit. Expirez. Pêchez vers l'avant. Inspirez. Lavez vos manques vers l'avant. Et au plafond, expirez. Emmenez vos manques. On va répéter encore quatre fois. Trois fois. Vous choisissez la variation qui vous convient le mieux. Inspirez. Lavez l'avant en haut. Expirez. Pêchez vers l'avant. Inspirez. Emmenez le dos plat. Expirez. Passez le pied gauche de l'arrière. Et puis, le pied droit. Le dos plat. Choisissez votre variation. Expirez. Expirez en descendant. Inspirez. Ouvrez votre chien de potrine. Expirez. On fait tout. Dans la page de la chien tête en bas. Inspirez. Avancez les pieds droit. Et puis, le pied gauche en tout le monde. Expirez. Pêchez vers l'avant. Inspirez. Lavez vos manques vers l'avant. Et en haut. Expirez. Lavez vos manques. Inspirez. Levez l'avant. Expirez. Pêchez vers l'avant. Inspirez. Regardez vers l'avant. Enlevez-vous sur le bout du doigt. Expirez. Pied droit. Et puis, le pied gauche de l'arrière. Pêchez vers l'arrière. Et en haut. Choisissez votre variation. En haut. Secrets. Ouvrez dans la page de le chien tête en bas. Inspirez. Relancez les pieds gauche. Et puis, le pied droit. Expirez. Pêchez vers l'avant. Inspirez. Lavez vos manques vers l'avant. Et au plafond. Expirez. Vendant au cœur. Dernière fois. Inspirez. Et touchez le plafond. Expirez. Et touchez le sol. Inspirez. Regardez devant vous. Expirez. Pied gauche. Et droit de l'arrière. Essayez d'amener le dos bien plat. Expirez. Utilisez toute l'expression pour descendre. Tout l'expression pour ouvrir le potrui. Expirez. Tout l'expression pour arriver dans la page de le chien tête en bas. Inspirez. Avancez les pieds droits. Et puis les pieds gauches. Expirez. Pêchez vers l'avant. Inspirez. Lavez vos manques vers l'avant. Et en haut. Expirez. Avancez vos manques. Un petit instant ici. Fermez vos yeux. Jouez la liberté de mon présent. De mon instant. Autre chaîne inspiration. Avancez vos doigts. Entrelaissez vos doigts. Lavez vos manques vers le plafond. Expirez. Pliez-vous vers la gauche. Tirez la tête. Le bout de doigt. Vers le côté gauche. Encore bien les pieds au sol. Expirez. Inspirez. Revenez au centre. Expirez en pli vers le côté droit. Inspirez. Revenez au centre. Expirez. Et attrapez le coude opposé. Et pêchez vers l'arrière. Poussez le bassin vers l'avant. Encore bien les pieds. Regardez le plafond. Et expirez. Laissez vos manques descendre vers l'avant. Pêchez vers l'avant. Mets le manques vers le bas de dos. Entrelaissez le poids. Lavez le manques vers le plafond. Relâchez le nez. Au plus près au genou. Avec une expression. Laissez vos manques descendre. Fléchissez le genou. Serrez le genou. Inspirez. Lavez vos manques en haut. Inspirez. Redressez-vous. Expirez. Emmenez vos manques au cœur. Encore bien les pieds gauches. Inspirez. Glissez les pieds droit. La langue. Les jambes. Expirez. Écartez le genou. Soit vous posez les pieds contre l'intérieur de la cuisse. Mollet. Cheville. C'est quoi en porte. Encore bien les pieds gauches. Entrelaissez les doigts au cœur. Inspirez. Lavez vos mains vers le plafond. Expirez. Amenez le manques au cœur. Serrez les genoux au centre. Glissez les pieds. Les jambes. Les jambes. Jusque le sol. Encore bien les pieds droits. Inspirez. Glissez les pieds gauches. Les jambes. Encore écartez les genoux. Posez les pieds dans le même endroit que de l'autre côté. Amenez le manques au cœur. Entrelaissez les doigts. Lébourez les index. Et inspirez. Searchez de toucher le plafond. Expirez. Précenez les pieds au sol. Expirez. Amenez vos mains au cœur. Serrez les genoux au centre. Glissez les pieds de l'angle. Jambes jusque le sol. Inspirez. Lévez vos mains vers le plafond. Encore bien les pieds. Searchez de tirer le plafond. Le plus haut possible. Et puis expirez. Commencez à pencher en arrière. Poussez le bas. Mais écoutez votre dos. Inspirez. Retouvez verticalité. Expirez. Laissez le vent descendre vers l'avant. Et penchez vers l'avant. Amenez le vent vers le bas de dos. Comme on a déjà fait. Inspirez. Entrelaissez les doigts. Expirez. Laissez le nez descendre vers le genou. Laissez l'amener le vent derrière la tête. Expirez. Lébourez vos mains. Laissez vos mains descendre vers l'avant. Fléchissez les genoux. Serrez les genoux. Inspirez. Lévez vos mains vers l'avant. Et au plafond. Inspirez. Tendez les jambes. Touchez le vent. Expirez. Amenez le vent au cœur. Fermez vos yeux. Doux. Respiration ici. Détendez le visage. Détendez tous les muscles qui sont déjà engagés. Et on continue avec la séance. Inspirez. Ouvrez les yeux. Lévez le vent vers le plafond. Expirez. Enprenons les cheveux d'avant. Inspirez. Amenez les dos plat. Regarde vers l'avant. Expirez. Passez les pieds droit et gauche vers l'arrière. Passez le chien tête en bas. Inspirez. Lévez les pieds vers l'arrière. Et au plafond. Expirez. Fléchissez les joues. Emmenez les pieds vers la gauche. Ouvrez les manches vers l'arrière. Avec votre prochaine expression, vous avancez le genou vers le bras gauche. Inspirez. Rélevez les pieds vers le plafond. Et ouvrez la hanche. Expirez. En avance, le genou vers le coure droit. Inspirez. Rélevez. Offrez la hanche. Prochaine expression. En avance, le genou vers l'arrière. Réorganisez le dos. Et posez les pieds entre le vent. Emmenez les genoux gauche au sol. Inspirez. Lévez vos mains vers l'avant et au plafond. Lévansez le bassin. Reculez l'avant. Avec une expression, posez vos mains à chaque côté de votre pied. Fléchissez les genoux gauche. Et serchez le pied avec la main droite. Si vous voulez, tirez votre pied vers vous. Réorganisez vers l'arrière, vers le droit. Pendant qu'on a pris le pied gauche. Expirez. Posez le pied au sol. Posez la main droite à côté du pied. Reculez le bassin. Lévez les oteils. Tournez les jambes. Laissez le négligent vers le genou. Avec une expression, posez les pieds au sol. Accrochez les oteils gauche. Inspirez. Lévez les genoux. Lévez la main vers l'avant et au plafond. Expirez. Laissez le vent droit. Descendre vers l'arrière. Inspirez. Avancez. Et puis, levez la main. Et on continue. On fait un mouvement circulaire. On suit le vent. Avec notre regard. Prochaine expression. Emmenez la main gauche à l'entier du pied. Tenez les oteils droits vers le bas. Tenez le point de pied gauche vers le plafond. Inspirez. Ouvrez le bras droit de l'extérieur. Et au plafond, ouvrez le potouine vers le côté gauche. Expirez. Laissez le vent descendre à côté du pied. Accrochez les oteils gauche. Et passez les pieds droits vers l'arrière. Passez le chien de tête en bas. Inspirez. Lévez le pied gauche vers l'arrière et au plafond. Expirez. Flachissez le genou. Pied vers la droite. Ouvrez la hanche vers la gauche. Prochaine expression. Emmenez le genou vers le port droit. Vers la côte droite. Inspirez. Misez le genou. Ouvrez la hanche. Expirez. Genou vers la côte gauche. Inspirez. Misez. Lévez. Expirez. Genou vers la nez. Encore misez le dos. Posez les pieds en tout le monde. Posez les genoux droit au sol. Inspirez. Lévez vos mains vers l'avant et au plafond. Reculez le vent avant sur le bassin. Expirez. Lévez vos mains à chaque côté du pied. Lévez les pieds droit. Flachissez les genoux. Secchez les pieds vers l'arrière et l'arrière. Arrivée à l'arrière. Expirez. Expirez. Posez les pieds au sol. Accrochez les oteils. Inspirez. Lévez. Pardon. Expirez. Reculez le bassin. Lévez. Les genoux. Laissez le nez glissant vers le genou. Inspirez. Posez les pieds au sol. Accrochez les oteils droit. Lévez les genoux. Lévez la langue vers l'avant et au plafond. Et commencez un mouvement seculaire avec la main gauche. Encore une fois. Expirez. Posez les mains à chaque côté du pied. Tenez les plantes des pieds droit vers le plafond. Tenez les oteils gauche vers le gauche. Inspirez. Lévez la main gauche vers l'extérieur au plafond. Ouvrez la poultrine. Expirez. Posez votre main à l'extérieur du pied. Accrochez les oteils droit. Passez le pied gauche vers l'extérieur de la planche. Choisissez la variation comme la salutation du soleil. Expirez. On descend. Inspirez. Ouvrez la poultrine. Expirez. Passez le chien tête en bas. Inspirez. Avancez le pied droit et gauche rentre le vent. Expirez. Pêchez vers l'avant. Inspirez. Lévez vos noms vers l'avant et au plafond. Expirez. Amenez vos noms au cœur. Inspirez. Oui. Lévez l'avant. Expirez. Expirez en branche vers l'avant. Goutte à l'extérieur. Inspirez. Goutte à l'extérieur. Inspirez. Expirez. Genou vers le nez. Et posez les pieds entre la main. Avec l'inspiration, lévez vos noms vers l'avant et au plafond. Expirez. Fléchissez le genou. Et juste avant, vous touchez le tapis. Inspirez. Poussez le talon. Rélevez le genou. Répétez encore deux fois. Juste avant, vous touchez le tapis. Rélevez. Expirez. Rélevez. Prochaine expression. Laissez le lendemain gauche. Dissons vers l'arrière. Inspirez. Réavancez. Suivez la main avec votre garde. Inspirez. Rélevez. Expirez. Posez la main à chaque côté de pied. Tournez les ortes. Doigts. Vers le doigt. Plantez les pieds au sol. Et tendez les jambes. Laissez le nez descend vers le genou. Avec une expression, fléchissez le genou. Tenez le point de pied droite vers le plafond. Des orteils vers le gauche. Tenez les orteils gauche vers le gauche. Inspirez. Ouvrez le bras gauche vers le plafond. Expirez. Laissez le lendemain descend. Tenez les orteils vers l'avant. Accrochez les orteils droits. Posez la main gauche devant le pied. Et un peu plus vers l'extérieur. Inspirez. Poussez au pied gauche. Lévez les jambes droites parallèles au sol. Des orteils vers le doigt. Inspirez. Lévez le menthe droite vers le plafond. Laissez l'aligner la main. Les jambes parallèles au sol. Rotez vers l'extérieur. Le poids aligné. Votre le calon. Expirez. Posez la main au sol. Amenez les pieds droits à côté du genou. Expirez. Écartez les orteils. Et inspirez. Lévez le talon. Posez le talon. Fléchissez le genou. Inspirez. Ramenez vos mains au cœur. Lévez vos mains vers le plafond. Lévez un peu votre maçon. Et expirez. Laissez le vent descendre vers le sol. Tournez les orteils vers le vent. Posez le pied plat au sol. Mouche dans le sénage. Arche de flexion vers l'avant. Expirez. Passez le pied droit et gauche vers l'arrière. Passez le chien de tête en bas. Inspirez. Lévez le pied droit vers l'arrière. Et au plafond. Expirez. Fléchissez le genou. Pied vers le gauche. Prochaine expression. Amenez le genou vers le coude gauche. Inspirez. M'y lavez. Expirez. Genou vers le coude droite. Inspirez. M'y lavez. Expirez. 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 Genou vers le nez. Arrondisez le dos. Et posez le pied. En tout cas. Inspirez. Lévez vos mains vers l'avant. Et au plafond. Expirez. Fléchissez le genou. Justement, vous touchez les appuis. Réveillez. Répétez encore deux fois. Inspirez. Réveillez. Expirez. Mon doigt descendre vers l'arrière. Trois fois le mouvement seculaire. Inspirez. Lévez les mains. Expirez. Posez les mains. Pas au sol. Tournez les oteils gauche. Faites le gauche. Pieds pas au sol. Inspirez. Commencez à étendre les jambes droites. Laissez les nez glissants vers le genou. Encore bien. Le bout des oteils droits. Jusque le talon. Encore bien. Expirez. Côté le pied gauche. Expirez. Fléchissez le genou. Tournez le plan de pied gauche vers le plafond. Les oteils vers le doigt. Tournez les oteils droits vers le doigt. Inspirez. Auprès de la main droite vers l'extérieur et au plafond. Expirez. Laissez la main descendre. Tenez les oteils vers l'avant. Accrochez les oteils gauche. Inspirez. Monde droite avant le pied. Et un peu plus vers l'extérieur. Inspirez. Poussez au pied. Lévez les jambes gauches parallèles au sol. Les oteils vers le gauche. Inspirez. Lévez les mains gauche au plafond. Essayez de trouver votre équilibre. Et expirez. Laissez la main descendre au sol. Laissez les pieds gauches descendre au tapis. Inspirez. 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 Écartez les oteils. Expirez. Et lavez le talon. Posez le talon contre le haut. Fléchissez le genou. Essayez d'écartez le genou le plus possible. Inspirez. Emmenez vos mains au cœur. Lévez vos mains vers le plafond. Inspirez. Poussez au pied. Lévez la bâton. Plus aussi. Expirez. Laissez la main descendre. Plutez les oteils vers l'avant. Tenez les jambes. Lévez la bâton ou tenance. Emmenez la cheville contre l'autre. Inspirez. Lévez vos mains vers l'avant. Et au plafond. Expirez. Lévez vos mains au cœur. Vous ajoutez juste une autre couche. Inspirez. Lévez le vent vers le plafond. Expirez. Pliez-vous en dos. Inspirez. Regardez vers l'avant. Expirez. Emmenez le pied droit et gauche vers l'air. Inspirez. Lévez le pied vers l'arrière. Et au plafond. Pliez le bras vers le genou cette fois. Expirez. Ralentis les pieds entre le bras. Inspirez. Lévez le vent vers l'avant. Et au plafond. Expirez. Mouvement circulaire devant la droite. Encore trois fois. Inspirez. Lévez le vent. Expirez. Laissez la main descendre. Tenez les oteils. Gauche vers la gauche. Pieds plat au sol. Inspirez. Tendez les jambes droits. Laissez la main descendre. Tendez les oteils vers le genou. Expirez. Fléchissez le genou. Plantez les pieds gauche vers le plafond. Tenez les oteils droits vers le droit. Inspirez. Oprès la main droite. Vers l'extérieur et au plafond. Expirez. Laissez la main descendre. Tenez les oteils droits vers l'avant. Tendez les oteils droits vers le plafond. Tendez les oteils gauche. Tendez les oteils gauche vers le plafond. Tendez les oteils vers le plafond. Et le sauve. Posez la main au sol. Et le sauve. Écartez les oteils. Inspirez. Laissez la main descendre. Posez le talon contre l'autre. Fléchissez le genou. Écartez le genou. Inspirez. Amenez vos mains au cœur. Lavez le mans vers le plafond. Inspirez. Lavez votre plafond aussi. Expirez. Laissez la main descendre. Pivotez les oteils vers le vent. Pêchez la main. Inspirez. Amenez le dos plat. Expirez le pied gauche vers le plafond. Pêche-toi de la chine en tête en bas. Inspirez. Lavez le pied vers le plafond. Expirez. Laissez les pieds vers le plafond. Inspirez. Laissez la main gauche vers le plafond. Inspirez. Laissez la main gauche vers le plafond. Expirez la main gauche vers le plafond. Et recréez le mouvement seculaire. Encore une fois. Lavez la main. Expirez la main descendre à chaque côté des pieds. Tenez les oteils vers le plafond. Pieds bras au sol. Tendez les jambes. Laissez le nez descendre vers le plafond. Expirez. Flashissez le genou. Plantez les pieds droit vers le plafond. Au pied gauche vers le plafond. Inspirez. Ouvrez la main gauche vers l'extérieur et au plafond. Expirez. Laissez la main descendre. Accrochez les oteils gauches. Mane gauche vers l'avant. Vers l'extérieur. Inspirez. Lavez les jambes droites. Les oteils vers l'extérieur. Lavez la main droite aussi. Soit vous restez ici. Soit vous expirez. Flachissez le genou. Prenez le pied avec la main droite. Peut-être aussi avec la main gauche. En regardant le dos parallèle au sol. Expirez. Posez le pied à côté de l'autre. Posez le menthe. Soit. Relâchez les pieds. Inspirez. Écartez les genoux. Emmenez le talon contre l'autre. Inspirez. Lavez le talon. Emmenez le menthe au coeur. Inspirez. Lavez le menthe vers le plafond. Lavez votre bassin. On reste ici en côtois. Restes frâchement. Expirez. Laissez dans l'ambiance. Pivotez les oteils vers l'avant. Rachez-vous vers l'avant. Soit vous prenez les oteils. Les talons. Les chevilles. Les jambes. Les mollets. Pour une poitre. Je rentre le poids vers l'avant. Expirez. Serrez. Le nombril. Le vert. Le corps vertebra. Relâchez la tête vers le sol. Posez vos mains au sol. Expirez. Amenez vos tibias au sol. Posez vos genoux. Vos tibias contre l'autre. Reculez votre bassin. Posez votre front au sol. Avant. Seulez le menthe. Balancez la poche dedans. Encore une respiration. Trouvez la liberté. Le moment présent. Qu'on ne pense pas de futur. Ni de passé non plus. Inspirez. Levez votre tête. Regalez-vous d'avant. Marchez devant l'arrière. Et écartez les genoux. Et écartez les genoux. La même largeur que le tapis. Gardez les hôtes en contact. Assez-vous sur vos talons. Emmenez vos membres vers l'arrière. Et expirez progressivement. Commencez à pencher vers l'arrière. Utilisez vos bras pour vous supporter. Mais si vous êtes assez l'aise. Peut-être vous amenez de savoir bras au sol. Et peut-être vous pouvez relâcher. Jusque vous posez le sommet de tête au sol. Peut-être vous posez votre dos au sol. Vous choisissez la variation qui est possible pour vous. Sans crier de blesseur. Avec une inspiration de la manière la plus confortable pour vous. Prélévez-vous. Amenez vos genoux en contact. Posez-vous devant vous. Mettez-vous en quatre pattes. Expirez. Avancez le genou droit. Et écartez la cheville derrière la main gauche. Glissez le pied droit plus le pied gauche plus l'arrière. Inspirez. Fléchissez le genou gauche. Expirez. Attrapez l'extérieur côté du pied avec la main droite. Tirez le pied vers vous. Soit vous restez ici. Soit vous posez vos avant-paules au sol. Soit vous posez le dos devant le sol. La main vers le côté droit. Peut-être vous pouvez glisser la main vers le côté droit. Posez la pâle au sol et l'oreille gauche au sol. Vous choisissez la variation. Expirez. Lâchez prise de pied. Posez la main droite à côté de la tête. La main gauche à côté de la tête. Et glissez le pied droit vers l'arrière. Et inspirez. Lavez les jambes droites au plafond. Fléchissez le genou gauche. Suppoutez le genou droit avec le plan de pied gauche. Bevant la main avec les épaules et le mettant au sol. Avec une expression lentement. Laissez les jambes descendre au sol. Inspirez. Poussez dans la main. Lavez-vous sur quatre pattes. Expirez. Recoulez le bassin de la tête. Posez le fond au sol. Balasse-t-il. Branche de l'enfant. Inspirez. Lavez-vous sur quatre pattes. Expirez. Avancez le genou gauche. Et cartez la cheville vers. Derrière de main droite. Plantez les pieds droit vers le plafond. Calculez les pieds encore au pouls. Inspirez. Fléchissez le genou droit. Expirez. Et essayez d'attraper l'extérieur côté de pied avec la main gauche. Et soit on reste ici. Soit on pose l'avant-point au sol. Et on regarde vers l'arrière. Si on vous, on peut amener le dos de main droite au tapis vers le côté gauche. Si on vous, on peut glisser vraiment plus vers la gauche. Posez le pas à l'oreille droit au sol. Si vous voulez fermer pour sûr. Vous choisissez la variation. Expirez. Lâchez prise de pied. Posez la main gauche au sol. Devant droite au sol. Rivez avec les épaules. Emmenez la main tendance au sol. Et glissez les pieds gauche vers l'arrière. Inspirez. Lavez les jambes vers le plafond. Fléchissez le genou droit. Posez le pas à l'oreille droit. Sur le genou gauche. Serrez le coude de l'angle aux côtes. Et avec la prochaine expiration, lentement, emmenez les jambes au sol. Expirez. Rentez le poids droit. Et roulez sur votre côté droit. Et continuez jusqu'à vous êtes sur votre dos. Expirez. Expirez. Fléchissez le genou droit. Prenez le tibia avec la main. Et tirez le cuisse à plus près possible. Encore bien les omoplates. Avec une inspiration, lavez votre tête. Essayez d'amener votre nez vers vos genoux. Et continuez de tirer le genou vers l'oeil. Encore une respiration. Expirez. Expirez. Lâchez. Avancez le pied droit. Inspirez. Fléchissez le genou gauche. Prenez le tibia avec la main. Serrez le cuisse au potrui. Et inspirez. Lavez la tête. Essayez d'amener le nez vers le genou. Continuez. Serrez le genou vers le nez. Essayez de garder le genou droit au sol. Prochaine expression. Relâchez la tête. Le ventre et le pied gauche. Inspirez. Fléchissez. Le doux genou. Amenez vos bras autour. Laissez d'attraper le côte opposé. Essayez d'ancrer la barre de dos et les omoplates. Gardez les chevilles. Le genou en contact. Hum. 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 Avec une expression, emmenez vos bras de langue, votre corps, ancrez l'apandement au sol. Encrez les omoplates au sol, levez la plant de pied au sol. Poussez le pied contre le plafond, si vous avez main ou barre aux dores, posez le main entre la barre de dos et le tapis. On reste ici, on consomme, respiration, si vous voulez, fermez vos yeux. Regardez le wagi, prenez la main, trouvez la liberté, la liberté d'esprit, la liberté des émotions, malgré la situation, la tension, la fatigue. Inspirez, ouvrez vos yeux, prenez vos bras de langue, votre corps encore, expirez, laissez les pieds descendre vers l'arrière, levez le bas de dos, posez les mains sur le bas de dos, fléchissez les genoux vers le vissage, essayez de serrer vos corps le plus possible, posez vos mains le plus sur les homoplates possibles et puis inspirez, levez les pieds vers le plafond. On garde tout l'impression sur les épaules et le poids, passez le tête, passez le ruc, pointez les ontées vers le plafond, serrez les jambes. En côtois, respiration, et avec l'expiration on sort l'approche de chandrel, on descend en halasana, et on laisse les jambes descendre vers l'arrière, si le pied n'arrive pas au saut, vous gardez les jambes tendues et suspendues, si le pied n'arrive pas au saut, posez le pied au saut, imaginez que vous pouvez accrocher vos orteils et marcher le pied vers la tête, en gardant tout l'impression sur les épaules et le poids, soit vous gardez vos mains sur le bras de dos, soit vous posez vos mains plat au saut, soit vous entrelaissez les doigts et posez les mains au saut, mais focalisez uniquement sur le nombril. En côtois, respiration, si vous voulez fermer vos yeux. Avec la prochaine expression, serrez vos coudes, vos omoplates, posez vos mains de plus que les omoplates possibles, expirez, fléchissez le genou vers le visage. Encorez bien le poids des épaules, inspirez, lévez les pieds vers le plafond. Proche de changerelle encore, encore doux, respiration ici, c'est de calmer l'esprit, activer le système parasympathétique, essayez d'équilibrer les hormones, l'impression s'enlouis, expirez, fléchissez le genou, amenez le genou vers le visage. Posez le menthe plat au saut, utilisez vos poids comme la freine et lentiment coulez votre dos au saut. Pieds alignés avec la hanche, regardez le genou, confirmez que les cuisses sont verticales. Expirez, ancrez les omoplates. Ancrez les pieds, amenez le mentheur vers le poitrine et inspirez, poussez aux épaules, poussez aux pieds, lévez le bas de dos. Lévez-vous le plus haut passif en gardant le genou en ligne avec le pied. Regardez bien votre nombril, essayez de serrer le nombril vers le canard vertébral. Soit vous restez ici, soit vous inspirez, fléchissez le genou droit et puis peut-être vous pouvez lever le pied le plus vertical possible. Expirez, fléchissez le genou, posez le pied plat au sol. Inspirez, si vous voulez fléchissez le genou gauche, levez le pied vers le plafond le plus vertical possible. Expirez, fléchissez le genou, posez le pied plat au sol. Expirez, lentement, roulez notre canard vertébrale au sol. Avec l'expiration, écartez vos poids vers l'extérieur jusqu'à le moment de s'en aligner avec l'omoplate. Inspirez, amenez le chéri droit au genou gauche. Expirez, laissez le genou gauche et le pied droit descend vers le côté gauche. Tenez le bassin vers le gauche jusqu'à le front du pied touchent le sol. Et tenez le visage vers la droite. Si vous voulez flammer pour dessus. Encore une respiration. Inspirez, respirez. Trouvez votre visage vers le plafond. Relâchez le genou, expirez, posez le pied droit au sol. Inspirez, amenez le chéri gauche au genou droit. Écartez le genou vers la gauche. Expirez le genou droit et pied descend vers le côté droit. Tournez le visage vers le côté gauche. On s'en allaiter le sangue vers le visage. Composite le genou droit et descend vers le genou droit. Inspirez lentement, ouvrez les yeux, tenez le visage vers le plafond, puis levez le genou, posez le plantier pied gauche au sol, amenez vos manques vers l'arrière, vos poids, la longue tête, et inspirez, fléchissez le genou, et lavez le plantier pied vers le plafond, ancrez bien le bord de dos, amenez le pied à l'île avec la hanche, inspirez, lavez le poids au plafond, poignez la ligne avec les épaules, ancrez les épaules avant vos plafondes, comme vous ancrez le bord de dos et le bassin, proche d'un secte mort, avec une expression, calmez les jambes d'un poids attendu, mais laissez le pied gauche descendre devant, le main droite descendre derrière, et inspirez, vous l'avez, expirez l'inverse, pied droit, et l'inverse, encore une fois, chaque côté, expirez juste le poids, et on reste ici, doux respiration, inspirez, vous l'avez, expirez le pied descendre, doux respiration, trouvez la liberté de choix, choisissez la paix plus que le mental, les émotions, les sensations, inspirez, vous l'avez le pied, expirez, laissez le pied descendre devant, laissez le bras descendre devant, posez les jambes au sol, et les jambes au sol, fermez les yeux, et ici, choisissez de focaliser sur votre respiration, ゆ squish, vous respire, je respire, je лежage, on respire, au sol, on respire et on respire, dans l'esprit, paisible, ou encore, détendu, et chaque instant, vous êtes libre de choisissez, choisissez, de laisser des émotions, l'esprit prendre au Après notre vie, on pourra choisir de contrôler les émotions, les pensées. Vous allez choisir de prioritiser la paix, la tranquillité, la calme ou le stress, la pression, le fatigue. C'est pour une autre situation où nous sommes toujours libres de choisir. Même si c'est difficile au début, nous sommes libres de choisir de pratiquer, de prendre le temps de prioritiser la paix, la liberté. Pratiquer une première fois le yoga, la méditation ou pas, c'est un choix. Quelles sont nos priorités ? Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si on ne fait pas, si on ne change pas nos habitudes, si on continue de faire la même chose, on va continuer d'avoir le même résultat. Si on veut changer notre résultat, il faut changer les étapes précédentes. Nous sommes libres de choisir l'expérience de notre vie, les qualités de notre vie, les qualités de chaque instant. Nous sommes libres de mobiliser sur le passé, continuer d'anticiper l'avenir. Et rester avec nos soucis, nos peurs. On peut choisir de débuter le moment présent. Le seul présent que nous avons, le seul chose qui existe et le présent, ici et avant. Le plus que nous sommes ancrés dans notre pratique, comme le plus nous sommes connectés avec notre respiration, le plus facile de rester au présent. Le plus facilement, nous nous livrons. Le plus, nous sommes capables de choisir comment on peut vivre, en place de réagir et vivre par hasard. Donc ici, vous êtes au choix. Rappelez-vous que si vous choisissez le débuter, même si ce n'est pas toujours facile, ça vaut le peine. Si vous avez un coup d'aide, il y a un montant de textes qui peuvent vous aider. Il y a plein, plein, plein de profs qui peuvent vous aider. Il y a des autres personnes qui peuvent faire le travail. Ça commence à s'étamine avec vous. Merci. 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 Je vous remercie. Je vous remercie encore pour avoir pratiqué avec moi. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, bonne continuation, bon courage et à bientôt. Merci. 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 Merci.